Ce matin, la jeune équipe du ROFC Stockel observait ses homologues londoniens jouer sur le terrain du crossing de Scarbeck. De solides adversaires pour les Bruxellois, enthousiastes de se mesurer à des équipes qui viennent des quatre coins de l'Europe. Ils sont très forts, alors on peut s'améliorer en jeu contre eux. C'est comme un petit entraînement où on s'amuse. C'est une très belle occasion pour les enfants de se confronter à une autre idée du football qui sort un petit peu de celui qui est belge. Et en plus, c'est très compétitif. Les enfants sentent cette compétition, même si ça reste dans le bon esprit et dans le fair play. Les enfants sont en train de passer un très bon moment et les coachs aussi. Les joueurs londoniens, justement, ils font partie des quelques 3000 jeunes joueurs présents lors de ce tournoi de qualification. On a bien joué pour l'instant, c'était plus compliqué sur les premiers matchs, mais après on s'est réunis, on a commencé à travailler dur. On apprécie le cadre derrière nos qui est chouette et nous aimons l'ambiance. On apprécie beaucoup et on a hâte de jouer les prochains matchs. Et parmi les supporters, nos voisins français ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir supporter leur équipe. Je trouve que c'est une idée formidable, sachant que les VFC ne sont pas très connus. Ça permet de connaître des petites équipes et de, pourquoi pas, sortir des grands joueurs. Notamment comme Michel Platini qui est sorti de jeu, qui est dans notre région. Il y a différents niveaux et tout, c'est sympa. Franchement, c'est très très sympa. La journée en plus fait beau et tout. Puis Bruxelles, c'est sympa, donc on passe un bon moment. Merci aux Belges. Après deux ans d'interruption à cause de la pandémie, cette 19e édition est aussi l'occasion pour les joueurs de se faire repérer. On a beaucoup de recruteurs qui sont là, alors c'est un petit message que je passe aux jeunes. Vraiment, donnez tout ce que vous avez, parce qu'il y en a beaucoup avec un petit carnet et un bic dans les tribunes. Environ 5500 jeunes sont attendus pour représenter 15 pays le week-end prochain pour le tournoi international de Pâques.